Bonjour messieurs co-créateurs, c'est Lilou pour la télé de Lilou, aujourd'hui je suis à Los Angeles LA en Californie avec Christine, bonjour. Bonjour. Tu habites ici ? J'habite ici depuis 2000, depuis 12 ans maintenant. Wow. Voilà, on pensait rester deux ans et ça fait 12 ans. Donc t'as écrit, je suis très intéressée, je suis super contente de pouvoir te rencontrer en personne, on avait déjà échangé quelques emails et puis là comme j'étais de passage pendant quelques jours en Californie, une petite interview en français, c'est encore mieux parce que les petits français aussi, ils ont besoin, nos délicieux français ont besoin d'être inspirés. Ah oui, très très bien et puis je suis vraiment ravie de faire ta connaissance depuis le temps que t'es dans mon radar, voilà, l'univers te ramène à moi le 12-12, si ce n'est pas un hasard. Nous sommes le 12-12-12 donc je ne sais pas exactement quand est-ce que cette vidéo va être en ligne mais c'est quand même fantastique. Ça va être certainement 2013 donc il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur ce qui va se passer dans leur vie ou ce qu'elles veulent attirer. Enfin toi t'as écrit un livre, J'arrête de râler, c'est ça ? Oui c'est ça, J'arrête de râler qui raconte le challenge que je me suis posé à moi-même qui était d'arrêter de râler pendant 21 jours consécutifs pour me sevrer de cette habitude. Bah oui c'est possible, c'est possible, je l'ai fait et plusieurs lecteurs du livre l'ont fait aussi. Qu'est-ce que tu appelles, qu'est-ce que tu entends par râler ? Alors râler déjà c'est bisqué, rechigné, souvent ça s'entend dans le son de la voix, c'est ah ah il y en a marre. Donc ça, ça s'entend au niveau du son et de l'intonation de la voix. Après d'un point de vue plus pratique, râler c'est quand on se positionne en victime. Donc en fait on accuse les autres, les autres sont coupables, les autres c'est à cause d'eux que tout ça, ça nous arrive, c'est voilà, donc on s'oppose en victime par rapport aux autres. Souvent aussi quand on râle, on exagère, on n'a pas le mot juste, on transforme un problème en un drame. On va dire ça fait cent fois que je te demande, c'est toujours pareil, c'est infernal, ça me tue, je suis crevée, j'en peux plus. On va vraiment amplifier les propos, surtout parce qu'en fait on a envie d'être entendu. Souvent on râle parce qu'on a peur de ne pas être entendu et en fait on essaye de récupérer de la compassion ou de l'empathie de la part des autres et on utilise la râlerie comme stratégie pour recevoir ça. J'adore, c'est une stratégie plutôt française parce que des fois quand on rentre en France ou même en tant que française moi-même, j'ai l'impression qu'on aime bien râler quand même. Oui, je pense que c'est pas que français, c'est aussi présent aux Etats-Unis, c'est aussi présent je pense dans beaucoup de pays occidentaux. Après c'est vrai qu'en France on a développé tout un art. Je pense qu'en France c'est lié au fait que par rapport à notre langue française, on a pris l'habitude depuis toujours d'utiliser notre langue pour s'affirmer, et donc d'utiliser notre conversation et l'art du mot pour s'affirmer et pour se mettre en valeur. Et quand on observe la manière dont ces choses-là sont faites, très souvent les gens s'affirment avec leurs mots dans les conversations en prenant le contre-pied. C'est-à-dire que quelqu'un va apporter quelque chose dans la conversation, un sujet, et on va s'affirmer en prenant le contre-pied, donc en rejetant ce que la personne a dit. Et donc je pense que petit à petit on a appris, et ça s'est ancré en nous, de rejeter ce que la vie nous proposait ou ce que les autres nous proposaient, surtout pour montrer qu'on existe et qu'on va pas se faire marcher sur les pieds, et que nous on a une existence et on a une consistance. Intéressant, et ça vient de quoi alors ? Est-ce qu'il y a des raisons ? Il y a quelque chose à regarder dans son passé pour éviter et arrêter de râler ? Ou est-ce qu'on doit s'auto-analyser ? Ou simplement c'est un état d'esprit, on se dit ça y est maintenant c'est fini, je ne râle plus ? Moi je pense que surtout râler est une habitude, donc une habitude c'est quelque chose qu'on fait de manière automatique. Je pense que personne ne se dit, ah là j'ai un problème, je vais utiliser la stratégie de râler pour satisfaire mon problème. Je pense que c'est automatique, on a une frustration et boum, ça sort, on se met à râler. Et littéralement une habitude c'est une connexion dans notre cerveau, ce qui fait que dans notre cerveau c'est frustration, je râle. Donc le challenge de ne pas râler pendant 21 jours consécutifs, c'est vraiment 21 jours où on se force à ne pas faire sortir la râlerie, et donc petit à petit on développe d'autres stratégies de communication ou alors on fait du nettoyage dans notre vie pour remettre certaines choses en place parce que littéralement quand on se lève le matin et qu'on décide que râler n'est plus une option, essayez demain matin, demain pendant une journée, râler n'est plus une option. Alors du coup vous êtes obligé d'aller puiser dans d'autres options et c'est d'autres options que vous n'aviez pas accès avant à ces options parce que votre cerveau automatiquement c'était frustration, râlerie. Donc quand vous enlevez la râlerie, votre cerveau il va être obligé d'aller chercher d'autres options et donc petit à petit il va créer des nouvelles connexions dans le cerveau et vous allez vous créer une nouvelle nature littéralement. Donc à l'issue des 21 jours vous êtes sevré de l'habitude et vous avez une nouvelle nature qui fait que littéralement au quotidien j'ai une multitude de choses qui pourraient faire râler d'autres personnes et moi je ne suis plus affectée négativement par ces choses-là. Je les vis sereinement, par exemple hier je vidais mon lave-vaisselle et alors je rentre de l'école, mes enfants rentrent de l'école, je vis de la vaisselle et alors j'aurais pu dire oh là là il y en a marre de ce lave-vaisselle tous les jours, il faut vider de la vaisselle, quand même vous pourriez m'aider à vider de la vaisselle, c'est toujours moi qui vide de la vaisselle. Et là je me suis dit, de toute façon râler ne va pas faire changer le fait qu'il faut vider de la vaisselle donc j'ai vidé de la vaisselle tout doucement, tout simplement et j'ai vécu, j'étais dans l'instant présent. Et ça, c'est tout bête d'arrêter de râler mais ça apporte tellement de sérénité dans son quotidien, dans les choses banales, le quotidien ce n'est pas toujours très sexy, c'est vrai. Le week-end, les vacances, les copains, tout ça c'est sexy mais le quotidien, passer le balai, la vaisselle, les conduites, les lessives, le travail, les emails, ce n'est pas forcément sexy. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est obligé de le subir, on peut avoir de la sérénité dans ce quotidien. Et est-ce que tu as des petites techniques pour quand on sent que la râlerie vient ou quand on se rend compte qu'on est en train de râler, pour switcher, je sais qu'il y a le petit bracelet, tu encourages de porter le bracelet ? La technique c'était qu'à chaque fois qu'on râlait, je changeais le bracelet de côté et on remet les compteurs à zéro pour faire 21 jours consécutifs. Donc l'intérêt de changer le bracelet, il ne faut pas se juger quand on le change, l'intérêt de le changer c'est déjà de prendre conscience à quel point on râle. Et donc littéralement les premiers jours, je ne sais pas si on voit sur la caméra, mais les premiers jours on a le bracelet qui bouge, qui bouge, qui bouge, qui bouge. Et là on se dit mais ce n'est pas possible, il faut que ça cesse. Je ne peux pas avoir une vie qui soit composée d'autant de râleries, je dois arrêter. Donc après le bracelet nous rappelle notre engagement qu'on se fait envers nous-mêmes. Arrêter de râler, je dis toujours, râler on ne fait pas quelque chose de mal quand on râle. On n'agresse personne, ce n'est pas bien grave, ce n'est jamais bien grave quand on râle. On ne fait rien de mal, donc je ne dis pas que les râleurs ce sont des gens qui font des choses mal. C'est plus un engagement qu'on fait envers soi-même et on se dit, moi je n'ai plus envie de subir mon quotidien, j'ai envie de vivre de la sérénité dans mon quotidien. Donc on met le bracelet et le bracelet est là pour nous rappeler cet engagement qu'on a fait avec nous-mêmes. Et notre désir de vivre autrement, notre désir d'être un homme, d'être l'homme qu'on a envie d'être, ou le désir d'être la femme qu'on a envie d'être, la mère qu'on a envie d'être, l'épouse qu'on a envie d'être. Et le bracelet c'est un peu pour nous rappeler ça. Et alors pour les hommes, comment ça se passe ? C'est-à-dire ? Ils portent trois bracelets aussi ? Alors non, les hommes peuvent porter des bracelets, ils peuvent mettre des élastiques à cheveux. Ça peut être un élastique à cheveux, ça peut être un bout de ficelle. Bon, il faut que ce soit élastique parce que, d'un point de vue très pratique, il faut que ce soit élastique parce que ça bouge beaucoup. Mais ça peut être un élastique à cheveux, ça peut être n'importe quoi, un bandeau en cuir un peu élastique. On trouve maintenant dans les magasins pour hommes des rayons bijoux avec des bracelets en cuir ou des choses comme ça, très sympa. Je pense que c'est pas un problème. Et c'est autant un problème pour les femmes que pour les hommes ? Le processus, d'après ton expérience, se passe de la même façon ? Ou c'est plus ancré chez un certain type de personnes ? Non, non. En fait, régulièrement, j'en ai qui me disent c'est les personnes plus âgées qui râlent, il y en a qui me disent c'est les plus jeunes, c'est la nouvelle génération. Il y en a qui me disent c'est plus les hommes, il y en a qui me disent c'est plus les femmes. Je pense que c'est tout le monde. Tout le monde a cette habitude ancrée en nous à plus ou moins un degré plus ou moins élevé. Ce que j'ai remarqué par contre, c'est que les femmes sont beaucoup plus à même à venir échanger sur le blog par rapport à ça et avoir une conversation sur ce sujet. Elles sont peut-être plus à même, peut-être c'est notre côté féminin de dire ah oui c'est vrai je suis pas bien, faut que je change. Et donc du coup on est plus à même à dire ah oui c'est vrai, faut que j'arrête de râler et donc c'était pas forcément positif. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de femmes sur le blog que d'hommes. Mais il y a quelques hommes qui viennent rendre visite et il y a beaucoup d'hommes qui font le challenge mais qui viennent pas forcément en parler, qui veulent pas forcément le partager avec d'autres. C'est plus une démarche personnelle qu'ils font eux-mêmes. Qu'est-ce que tu nous, tu nous parles de quoi d'autre dans ton livre ou dans ce que tu enseignes ? Je sais que tu viens en avril à Paris non ? Alors en avril j'organise un séminaire qui s'appelle Wake Up, trois jours pour se retrouver avec soi-même et arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. Et en fait durant ce séminaire de trois jours je vais partager, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent mais Christine tu as trois enfants, t'écris ces livres, tu voyages, t'as ton business de coaching. J'accompagne des entrepreneurs qui me disent comment tu fais pour être toujours aussi vibrante, aussi heureuse, aussi souriante et produire autant en fait, aussi efficace dans ce que je fais. Arrêtez de râler, c'est pour ça, j'ai plus de temps. Alors arrêtez de râler est un des énormes éléments, est un des grands éléments qui a contribué à ça bien évidemment. Et pendant ces trois jours je vais partager les autres grandes leçons que j'ai dû apprendre moi-même pour réussir à être pleinement réveillée et être pleinement vibrante dans ma vie, dans mon quotidien. Et je vais transmettre ça aux participants. Peut-être que parle-nous un petit peu plus de ces techniques ou d'autres choses que tu aimerais bien partager avec nous aujourd'hui ? Alors une chose que j'ai remarqué c'est qu'il fallait remplacer ces râleries, alors ça ça peut être aussi une technique, c'est que quand on arrête de râler par exemple, on se rend vite compte qu'on n'a plus rien à dire. Donc on arrive dans des conversations où les gens sont en train de râler, on se dit « ah moi je ne peux plus râler, alors qu'est-ce que je fais ? » Ou alors on a tellement l'habitude de connecter avec les autres, quand on râle on crée du lien. On râle pour créer du lien parce que quand on râle les autres viennent à nous, nous disent « ah oui t'as raison mon pauvre, t'as vraiment pas de chance » et donc on récupère de la compassion. Et donc quand on essaye de ne plus râler, on se retrouve avec des blancs dans nos conversations et on a tellement l'habitude d'être connecté avec eux sur la râlerie qu'on ne sait plus quoi dire. Donc un des thèmes que je vais aborder et qui est aussi présent dans le livre, c'est qu'il faut remplacer les râleries par des célébrations. Et là je vais même plus loin, je vais dire « célébrer n'est pas une frivolité ». On pourrait penser que célébrer « bah oui c'est bien gentil, elle est mignonne, dans son pays des bisounours, il faut commencer à célébrer ». Non moi je pense vraiment que célébrer n'est pas une frivolité. C'est essentiel de se mettre à célébrer, de se mettre à échanger avec les autres sur toute la richesse, sur toute la beauté de la vie, sur toutes les ressources qu'on a, toutes les choses sur lesquelles on peut exploiter pour grandir, pour contribuer, pour rendre ce monde meilleur. Je pense qu'il faut changer complètement la conversation qu'on a avec le monde et qu'on a avec les autres et amener la célébration. Alors ce que j'appelle la célébration, c'est la gratitude en mots. Parce qu'on a souvent de la gratitude qu'on peut garder en nous, de la gratitude qu'on peut écrire dans notre journal le soir ou dans nos prières, si on a une vie spirituelle ou une relation religieuse, une pratique religieuse. Mais là la célébration c'est vraiment amener nos raleries, amener nos célébrations, notre gratitude dans nos conversations. Et parler avec les autres de nos projets, de ce qu'on a envie de faire, de ce qui va bien, de ce que la vie nous a donné, de tous ces petits moments délicieux qu'on a pu vivre aujourd'hui. Dire aux autres « merci, ce que tu as fait pour moi aujourd'hui, ça a vraiment fait une différence ». Et amener tout ça dans nos conversations. Et je pense vraiment que si tout le monde commençait à avoir ce genre de conversation, on pourrait littéralement changer le monde. Parce que du coup on prend conscience de ce que la vie nous donne, on prend conscience de toutes les ressources qu'on a, on prend conscience de toute la beauté des autres, de toute la beauté du monde, de toute la beauté des habitants de cette planète. Et du coup on a envie de nourrir tout ça. On a envie de nourrir, on a envie d'y contribuer, on a envie de donner, on a envie d'ouvrir son cœur. Et on peut changer le monde. Et l'entourage, alors quand l'entourage, on a été entouré par des râleurs. Quand nous on décide d'arrêter de râler, comment ça se passe ? Alors beaucoup, il faut changer d'amis, de famille ? Alors c'est clair que c'est intéressant de s'entourer de quelques personnes qui soit font le challenge avec nous, soit nous soutiennent. Il faut avoir des gens qui nous soutiennent. Alors moi dans ma famille par exemple, mon mari et mes enfants n'ont pas fait le challenge. Et je ne leur ai pas dit, il faut faire le challenge. Même après avoir écrit le livre, je ne leur ai pas dit, j'ai écrit le livre, il faut écrire le challenge. Il faut faire le challenge, pas du tout. Je n'ai absolument pas. Je pense que souvent les gens viennent me voir en disant, comment je fais pour que mon mari arrête de râler ? Comment je fais pour que mon père arrête de râler ? Comment je fais pour que mon enfant arrête de râler ? C'est eux qui ne râlent pas, moi je ne râle pas d'eux. Alors je dis souvent, la râlerie c'est comme la mauvaise haleine. On la sent chez les autres, mais on ne la sent pas chez soi. Et donc j'invite vraiment les gens à faire un nettoyage personnel. On balaye devant chez soi d'abord. Et la meilleure manière de changer le monde, c'est de commencer par changer soi-même. Et je pense qu'on est tous, même moi, honnêtement si j'avais vu mon livre dans un rayon, je pense que je me serais dit, je suis paralleuse, ce n'est pas pour moi. Parce que j'étais quelqu'un de très positif. Or un jour, j'ai eu ce déclic où j'ai réalisé que je râlais notamment dans mon rôle de mère. Par rapport à mes enfants, je râlais beaucoup plus que ce que je voulais. Et je râlais vraiment beaucoup plus que ce que je pensais, de ce dont j'avais conscience en fait. Donc oui, commencer par soi, commencer par faire son propre challenge. Et du coup, en changeant nous-mêmes, au début, les autres se moquent de nous, disent c'est n'importe quoi ton challenge, râler ça sert à quelque chose, ça soulage. C'est comme ça qu'on se fait entendre, si j'arrête de râler, je ne me ferai plus entendre. Donc on a peut-être des gens qui vont nous provoquer dans notre entourage, notamment les grands râleurs, par rapport à notre challenge. Mais c'est à nous de rester solides et de dire je vais le faire jusqu'au bout. Et au bout de quelques temps, ces gens-là vont revenir et vont dire mais qu'est-ce que tu as changé quelque chose ? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie ? Ou dis donc, il se passe beaucoup, tu as beaucoup de bonnes nouvelles en ce moment, tu avances beaucoup plus vite ou tu fais beaucoup de progrès ou je ne sais pas. Ils vont voir qu'il y a cette espèce de mouvance et cette espèce de puissance qui vient de l'intérieur de vous et ça va les inspirer. Ça va les inspirer à eux aussi faire le challenge ou en tout cas, eux aussi, voir plus le positif ou commencer à changer leur manière de voir le monde. Dans le livre, c'est un véritable carton. Enfin, je veux dire, il y a plein, plein de... Combien de copies vendues, tu sais ? On doit être à 70 000 copies vendues. Il a été traduit en plusieurs langages aussi, traduit en italien, en espagnol, en japonais et là, il va être traduit en chinois. Et on espère anglais ? Quand même, bientôt ! Procrastination. Stop procrastination. Ah non, non, ce n'est pas procrastination. Non, non, c'est que le marché du livre, le marché de l'édition aux Etats-Unis est très différent du marché. Non, je parlais du titre. Je parlais du titre. Oui, mais ça, j'ai un. D'ailleurs, j'ai déjà un livre, un e-book dans mes ressources, dans mes archives qui s'appelle The Cure to Procrastination. On va peut-être faire une petite vidéo en anglais pour nos amis américains et anglais dans le monde et ceux qui parlent pour pouvoir partager ça. Parce que comme tu dis, c'est au-delà des cultures. Merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup. Plein, plein d'amour, mes délicieux co-créateurs. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501